Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme, comme vous pouvez le constater, quelques maquettes Gundam, mais aussi du Transformers et quelques accessoires Gundam. Un énorme merci au passage donc à ma boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire et à toute l'équipe. Voilà, sans qui ces acquisitions n'auraient pu être possibles. Vous habitez les environs, vous recherchez désespérément du Gundam, et bien écoutez, pas d'hésitation possible. La boutique Japanim Saint-Nazaire sera très probablement vous contenter et vous permettre de faire de superbes acquisitions Gundam. Je mettrai bien évidemment le lien de leur page Facebook en description. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, jingle, let's go ! Et commençons dès à présent donc avec un petit Graal que je me désespérais de ne pas trouver. Il s'agit, voilà, du Gundam Aerial tiré de la nouvelle série The Witch from Mercury à l'échelle HG. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps donc la version Full Mechanics au 1 centième, mais c'était vraiment celle-ci à la base que je voulais. Je trouve la version AG absolument magnifique et pour l'avoir terminé hier, je peux dire qu'elle surclasse, voilà. Elle surpasse aussi sous quelques aspects la version Full Mechanics. Voilà, le très sympathique Gundam Aerial. Une petite beauté tout simplement, très simple à monter, très facile, pas prise de tête. Même pour les débutants, je pense que voilà, vous allez vous éclater avec. Avec le fameux bouclier qui est constitué donc de plusieurs drones d'attaque ou de défense. Et puis, et puis donc ces petits plastiques translucides noirs dans lesquels sont injectés, voilà, des effets néon rouges. Alors, je vais vous faire un agrandissement, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire, voilà. Et ces pièces-là, donc, on ne les avait pas, nous ne les avons pas d'ailleurs même avec la version Full Mechanics, ce qui est un petit peu dommage, la version Full Mechanics étant normalement censée être un petit peu un cran au-dessus, voilà, de la version AG. Voilà un petit peu donc pour cette petite maquette absolument sympathique, voilà, que j'ai donc terminée hier pour mon plus grand plaisir. Je vous la montrerai peut-être à la fin de la vidéo rapido, voilà. Donc, en tout premier lieu, notre Aerial, seconde maquette, ni plus ni moins que le Ritzel, voilà, donc de la gamme AG Universal Century, issu donc de la série Gundam Unicorn, une série que j'adore, et les mechas aussi d'ailleurs, les mechas sont super balèzes. Voilà, donc le Ritzel, qui a donc pour particularité de pouvoir se transformer, alors, voilà, ne vous excitez pas trop non plus, étant du AG, la transformation est principalement du part-forming, voilà. Voilà, mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, le Ritzel, ça faisait un petit moment que, voilà, que j'hésitais à me le prendre, hein, c'est un mix entre plusieurs Gundams de la série. Voilà, on le voit ici en pleine action, et on le voit ici, donc, voilà, sous son mode, sous son mode vaisseau d'attaque, et on nous montre bien, donc, que la transformation, vous voyez, c'est tout simplement démonter le robot pour réassembler sur une pièce principale centrale, voilà, de façon à former le robot. Alors, il y a quelques manipulations à effectuer, donc, au niveau, quand même, des jambes, des bras et autres, mais voilà, et c'est essentiellement, donc, du part-forming, voilà, avec son gun, son bouclier, et quelques petits gimmicks, voilà, un petit robot bien sympa, qui me fait bien plaisir d'avoir, surtout que, voilà, je suis fan de la série Unicorn, et là, donc, je sais que je ne serais pas déçu, leurs robots sont vraiment très très beaux, très qualitatifs, donc, une maquette qui était sortie initialement, donc, en 2010, voilà, pour la seconde maquette, puis la troisième et dernière maquette, donc, le dernier Gunpla, celui-ci sorti, donc, encore plus tôt que le Ritzel, sorti en 2004, le RX-78 NT1, voilà, de toute beauté, je suis un amoureux du RX-78, je l'ai décrié dans des tas de versions, y compris, donc, le Perfect Guide Unleashed, voilà, c'est, pour moi, l'un de mes Gundam préférés, celui-ci a, pour originalité, d'avoir, donc, des pièces d'armure, qui viennent s'assembler par-dessus, pour le rendre encore plus costaud, plus badass, regardez, on est vraiment dans l'architecture, dans le mécanisme design, assez simpliste, donc, de, voilà, de ce RX-78, avec un petit bouclier sympatoche, comme tout, voilà, et sur l'autre tranche, nous avons donc, vous voyez, les pièces d'armure, qui sont assemblées sur le robot, voilà, pour lui donner un côté encore plus baraque, plus badass, quelques petits gimmicks, nous avons normalement, notamment celui-ci, vous voyez, avec la petite sulfateuse qui sort de l'avant-bras, alors là, ça ne sort pas de l'avant-bras, c'est simplement un clipsé et déclipsé, HG oblige, bien entendu, et voilà, il a l'air assez complet, j'aime le RX-78, et celui-ci, ben, voilà, je ne l'avais pas, donc, comment passer à côté, pour ma collection, c'est juste impossible, voilà, donc, pour cette troisième et dernière maquette, et pour finir, donc, avec le Gunpla, voilà, un petit set de feutres, 5 pour être, non, 6 pour être précis, voilà, les Gundam marqueurs basiques, donc, qui sont à la base, principalement pour les Gundam Seed, si vous souhaitez repeindre votre maquette, voilà, vous pouvez utiliser, donc, ces feutres, soit directement avec l'habit, soit en versant, donc, le liquide dans une petite coupelle, et vous, vous peignez, ou alors, encore mieux, si vous avez un aérographe, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, une peinture spécialement adaptée, pour les plastiques Gundam, faites attention, néanmoins, à ne pas les utiliser sur les plastiques ABS, ça les rendrait fragiles, poreux, et cassants, voilà, donc, on retrouve du rouge, du jaune, du blanc, du bleu, du vert, et du gris foncé, ou du noir, voilà, alors, ça, j'ai sauté dessus, parce que c'est pareil, c'est pas le genre de choses qu'on trouve facilement, malheureusement, en magasin, c'est, les distributions sont toujours très aléatoires, concernant les accessoires Gundam, c'est-à-dire, le matos, les pinces, etc., etc., les feutres aussi, donc, voilà, je ne pouvais décemment pas passer à côté, voilà, ça fait plaisir, hein, de pouvoir trouver ce genre d'article, sans être obligé de les commander à l'étranger, ou sur Amazon, et payer les yeux de la tête, parce que, bon, c'est quand même déjà pas donné à la base, mais voilà, les feutres, en général, les marqueurs, durent assez longtemps, et puis là, ben, voilà, de quoi, de quoi s'éclater, pour pouvoir customiser un petit peu, donc, ces maquettes, ces Gunpla, ces model kit, et puis, et puis, et puis, là encore, quelque chose qu'on ne trouve pas très facilement, c'est-à-dire, les socs, et celui-ci, notamment, que j'aime bien, le soc en trois parties, qui permet de pouvoir exposer, non seulement du HG, mais aussi du Real Grade, du Master Grade, du 1 centième, donc, voilà, vous avez vraiment le choix, et ça, c'est vraiment super, parce que, du coup, c'est compatible avec la plupart des différents formats et échelles Gundam, une petite action de base, voilà, qui me permettra de pouvoir y exposer un petit Gunpla. Alors, voilà, notez le prix, 9,90€, ça reste tout à fait raisonnable et abordable, pour un socle, voilà, un socle de cette taille, et aussi bien fourni en accessoires, on a des pinces, on a différents types d'adaptateurs, donc, voilà, bref, le genre de choses indispensables pour vos Gunpla. Et j'ai gardé, donc, le meilleur pour la fin, la petite cerise sur le gâteau, enfin, un Transformers, que c'est dur, que c'est dur à avoir en ce moment, la distribution est vraiment très chaotique, même si on passe par les boutiques comme Mania Toys, ou Asbropols, ou Mania Toys, voilà, ce petit Beachcomber est malheureusement déjà en rupture de stock. Alors, j'ai réussi à le trouver, alors, vous allez, certains vont certainement, voilà, grincer des dents, je l'ai chopé sur Amazon, voilà, tout simplement, parce que j'arrive à le trouver nulle part à un prix décent. Déjà, le trouver en lui-même, c'est pas simple, mais à bon prix, ça l'est encore moins. Donc là, je l'ai payé, je crois, une trentaine d'euros, un peu moins de 30 euros, il y avait une petite offre au-dessus, donc, voilà, je ne pouvais décemment pas passer à côté, d'autant plus qu'il s'agit d'un minibot, je suis fan des minibots, ça va me permettre de pouvoir constituer ma team de type Legacy. Enfin, bref, voilà, notre petit, notre petit robot, notre petit beatnik, notre petit babacool, amoureux des animaux, d'ailleurs, on retrouve juste ici un petit oiseau sur son épaule, en plein d'œil, donc, un épisode, voilà, notre Beachcomber, qui, comme vous pouvez le constater, donc, se transforme en buggy. Voilà, là, je suis super content, j'ai hâte de l'ouvrir, je ne vous le cache pas, et puis, je pense que je ferai une revue très rapide, je pense même dans la semaine, donc, sur notre petit Beachcomber, tiré de la gamme Legacy Evolutions. Et voilà, ce sera le mot de la fin, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de vous donner une petite idée, voilà, de ce qui vous attend dans les prochaines revues. Je remercie encore vivement, donc, ma boutique partenaire Japanim, Saint-Nazaire et toute l'équipe, voilà, pour toutes ces belles maquettes Gundam. N'hésitez pas, bien entendu, les petits amis, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, et d'avance, bien évidemment, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, donc, sur la boutique Japanim Saint-Nazaire, je mettrai, donc, un lien direct dans ma description sous cette vidéo, vous n'aurez plus qu'à quitter dessus, et voir, voilà, de quoi est fait cette petite boutique, spécialisée, donc, dans le manga, mais aussi tout ce qui est petites figurines d'action, vous avez du Dragon Ball Z, vous avez tout, vous avez même des ouvrages qui viennent du Japon, vous avez tout plein de maquettes, vous avez, enfin, bref, voilà, c'est vraiment la boutique geek par excellence. J'espère qu'un jour, ils feront peut-être du Transformers, le message est passé, on verra bien. Donc, voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite de très bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, et pour les autres, et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et surtout, plein de courage, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! Et comme promis, voici un petit 360 de notre Gundam Aerial AG, sur lequel j'ai effectué un petit panel lining, rajouté quelques petits autocollants qui me restaient du FM, un petit top coat satiné, et voilà le résultat absolument sensationnel. Voilà, quelques petites touches de chrome s'il est là, notamment, pour les tuyauteries qui se trouvent juste ici, à l'arrière des cuisses. Voilà, une petite beauté, que je ne saurais que vous recommander, surtout à ce prix-là, on est à une vingtaine d'euros la maquette, un petit peu moins de 20 euros. Donc voilà, du tout bon, un énorme coup de cœur pour moi. Voilà les petits amis, je vous fais plein de gros bisous, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada